Bonjour peuple, avez-vous déjà vu ce graffiti sur cash ? Non ? Oui ? Non ? Oui ? Eh bien pose-toi bien parce que je vais te raconter pourquoi Oleksandr Kosteliev, que tu connais probablement mieux sous le nom de Simple, est devenu le meilleur joueur du monde de CSGO et de tous les temps. On va commencer par parler de sa vie réelle. Simple est ukrainien, il est né à Kiev, la capitale de l'Ukraine, en 97. C'est-à-dire qu'il a mon âge, dédicace au 97. C'est très très jeune que Simple découvre les jeux vidéo, c'est son grand frère qu'il a initié à CS quand il n'avait que 4 ans. Donc le gars a appris à jouer à CSGO avant de parler proprement. Mais apparemment il se débrouillait plutôt bien sur CSGO, il a un talent inné on peut le dire. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais ce qui est sûr c'est qu'il était très passionné par le jeu. Et on arrive directement à 12 ans où il commence à faire des premiers tournois. Il progresse tranquillement et on considère qu'arrivé à ses 14 ans, il a déjà le niveau pro. Ou semi-pro, mais en tout cas il a un niveau excellent, c'est un prodige. A 14 ans, pendant que toi t'es en train de tricher pour ton DS de maths, bah lui il est là, il arrache des gueules de gros darons. Sauf la passion de Simple envers CSGO est incroyable, il reste plus qu'à s'entraîner énormément. Mais bon, après c'est pas parce qu'il avait un niveau pro à 14 ans que ses parents à la maison le laissaient tranquille, lui faisaient pas des reproches, ça l'attendait fort avec une ceinture à la maison. Et je comprends, on était tous dans ce cas je pense, quand on était jeunes. Nos parents ils voulaient pas qu'on joue trop tard, ils coupaient internet, voilà ça. Ça a gâché notre potentiel esportif je pense. Donc il a commencé sur les anciens opus de CS, mais c'est en 2013 que sa carrière pro, elle commence vraiment. Et en 2014 il trouve une équipe. Et la première grosse équipe qui a accueilli Simple, c'est pas Navi, c'est Hellraiser en septembre 2014. Et rien qu'en 2014, il participe à 18 matchs importants et qualificatifs, qui lui donnent une expérience déjà incroyable. Et puis en 2014 il était juste remplaçant, mais il a tiré les foules. Il faisait des stats déjà très atypiques, comme là contre Virtus Pro où il faisait du 72-58. Il a lose, mais il avait un rating de 1-23, 72-58 sur un BO3. C'est-à-dire que chaque game, sur les 3 matchs, il faisait 24 kills. Ce qui est excellent. Sachant que c'est pas un baiter, on peut voir plus de kills, plus de kills à la WAP, plus d'entry frag. C'est-à-dire que c'est pas un baiter. Contre pourtant des joueurs de fou, Snacks, Pacha, Taz, Bialy, Neo, voilà c'est pas n'importe qui tu vois. Il se fait vraiment remarquer. Par ambition et par besoin d'évolution, en 2016 il va rejoindre Team Liquid. Et donc il déménage aux Etats-Unis. Et tu connais comment sont les Etats-Unis au niveau de l'immigration. C'est un peu tendu pour passer les détails. Après les Majors de Columbus, la même année, il n'a même pas le choix. C'est fini pour Team Liquid, c'est fini pour les US. Retour au bercail. Et en vérité, c'est aussi son choix de quitter Team Liquid. Parce que sur la scène US, il était pas apprécié par certains joueurs. En fait, Simple était victime de harcèlement de la part de certains qui critiquaient son style de jeu. Le rabersait ouvertement en plein game. Et ça venait sur des serveurs TS pour lui cracher à la gueule. Simplement, gratuitement. On sait pas si c'est du troll ou si c'est vraiment un chien. Et ces joueurs qui le harcelaient, c'était Freakazoid qui était chez Cloud9 et Sealand qui était chez NRG eSport. Problème ? Un jour, en plein game, Freakazoid, il arrive sur le TS et il réitère. Et le trash talk de fou, ce qu'il ne savait pas, c'est que Tariq, joueur Cloud9 à l'époque, était en stream. Et du coup, ce passage est enregistré. Tout le monde le voit, tout le monde est un peu choqué. Et on pourrait parler peut-être d'un juste c'est un taunt ou c'est un troll. Mais en fait, c'est pas la seule fois. Ça arrive souvent hors stream. Il n'y avait pas une seule once de bienveillance. En tout cas, l'affaire, elle éclate. Elle fait beaucoup de bruit aux US. Et Freakazoid qui se prend une sauce samouraï. Il part en excuse, mais excuse un peu bidon. D'ailleurs, le culot de Freakazoid, c'est qu'il avait fait des vidéos anti-harcèlement où il disait « Si tu harcèles, c'est un signe de faiblesse parce que tu as peur de tes propres défauts. » Frérot, la retournée acrobatique dans ta mère, hein ? Donc la justice leur a juste dit « Wow, attention, mais c'est tout. » Mais la vraie justice, c'est le karma qui les a bien punis. Car aujourd'hui, Simple est le meilleur joueur du monde et joue dans une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure équipe du monde. Alors que eux, Silen et Freakazoid, on ne les voit pas, ils ne jouent plus. C'est à peine si, moi, c'est la première fois que je voyais le nom de Silen, tu vois. Bref, retour en 2016, c'est la fin de l'anecdote. Je te rappelle que Simple a quand même un problème de visa. Et donc, il rentre à la maison en Ukraine, où là, il est simplement accueilli par une équipe pas trop fou. C'est une transition qui n'est pas fou, qui ne va pas durer longtemps. Il arrive chez Natus, Vincere, Navi. C'est en août 2016 que Simple rejoint Navi, où il remplace le leading game. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un leading game ou un LIG, c'est le mec qui colle les strats, euh... Voilà, c'est tout, je crois. Par exemple, le leading game de Vitality, c'est Apex. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui brille à la télé, mais au sein de l'équipe, c'est quelqu'un de très très important. Le leading game, il doit donc se mettre dans le mindset de l'équipe adverse, et surtout, dans leur économie, pour pouvoir proposer des strats en fonction de ce qui se passe dans la game. En général, le leading game, forcément, tu te doutes bien que ce n'est pas celui qui fait forcément le plus de kills, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il se fait rouler dessus. Il y a des leading games qui font souvent des top frags. C'est ceux qui, potentiellement, comprennent le mieux la game. Il était déjà excellent à la WAP, mais s'il ne pouvait pas être à WAP à ses débuts, c'est parce que c'est Guardian qui occupait cette position. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur Guardian, dites-moi, peut-être plus tard. Mais bon, on va d'abord parler des légendes. Moi, ça me tient à cœur d'en parler. Mais là, depuis tout à l'heure, tu te dis, mais il n'a pas répondu à la question du graffiti. Ça arrive quand ? Tu te calmes, ça vient. Est-ce que tu sais qui est le joueur qui fait le plus peur à Simple ? Eh bien, étrangement, mais en vrai, même pas étrangement, c'est ZeeWoo, actuellement. Pourquoi ? Parce que ZeeWoo, c'est un jeune, il est tout nouveau sur la scène e-sport par rapport à certains dinosaures qui sont là depuis très longtemps, comme Forest, comme Coltzerra, des gens KennyS qui sont là depuis trop, trop longtemps. ZeeWoo, il arrive juste sur la scène e-sport en 2018. On pourrait faire une vidéo à son sujet. D'ailleurs, ZeeWoo, si tu vois cette vidéo, on va s'interviewer, toi et moi. Enfin, juste toi, moi. Si ZeeWoo impressionne Simple, c'est parce qu'il a un style de jeu particulier, il a des mécaniques assez atypiques et qui donnent un vent de fraîcheur aux nouvelles strates de CS. Il est très violent à la WAP, il est hyper fluide dans ses mouvements, il bouge très rapidement, voilà, il a des chaussures. T'as la speed ! Ce que Simple admire, qui lui aussi est un bon joueur, ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que Simple, il s'identifie fort à ZeeWoo, un peu comme une rivalité. Il cherche à comprendre le mindset de ZeeWoo, les mécaniques de ZeeWoo, pour se mettre dans sa tête et être plus fort que lui, rester le top 1 mondial. Les deux joueurs, ils sont extrêmement polyvalents parce que c'est des mains à WAP, mais ils sont également bien meilleurs que la plupart des autres joueurs à l'AKA. Donc, ok, ZeeWoo a peut-être quelques trophées HLTV. Simple en a peut-être un, peut-être trois, quatre. Ouais, Simple a peut-être 21 trophées HLTV, c'est vrai. C'est le joueur le mieux rank d'HLTV, celui qui a le plus de MVP lors des Majors. Il a été finaliste dans plus de 10 tournois, dont le Major de Stockholm en 2021, où il a clairement carré son équipe contre les G2 français en finale, avec plus de 72 kills cumulés en BO3. Encore une fois, moyenne de 24 kills par game. En vrai, c'est énorme d'être aussi stable. Pour te donner une idée, le deuxième joueur, sur les trois games cumulés, il avait 53 kills. Et du coup, forcément, il est MVP du Major entier. Bon, petit retour dans le passé, maintenant que t'as compris qui est Simple, comment est Simple, quel genre de joueur c'est. Pour te mettre dans le contexte, on est en 2016 lors d'un Major, les IEM Cologne, et les Majors, c'est les plus gros tournois qui peuvent dépasser le million de viewers sur Twitch. Et c'est un match qui oppose Team Liquid, où Simple joue, contre Fnatic. Qui, à l'époque, Fnatic, je vous rappelle, c'est GW, c'est All of Meisters, c'est Floucha, c'est Dennis et c'est Krims. C'est vraiment des légendes à ce moment-là. Ils sont au top du top. Et on a Simple qui joue dans son équipe américaine, tout seul, qui va arriver comme ça. Team Liquid, ils ont déjà l'avantage d'une map sur Fnatic. C'est-à-dire qu'il est en avance. Là, au side CT, ils ont déjà mis 10 rounds. Donc, ils sont grave en avance. Ils sont bien partis pour gagner la finale. Simple, il arrive en 1v2. Il n'a pas non plus une pression de fou. Le moral, il doit être au max. Il va rentrer l'un des moves les plus iconiques, non seulement du Major, mais de tous les temps. Parce que ce move va avoir son graffiti dans le jeu. Et ce n'est pas le seul. Il y en a aussi eu, genre sur Overpass, la Molotov de je ne sais plus quel joueur. Je crois que c'est All of. Donc, il rush Moto jusqu'au Even B. Une fois sur Even, il saute sur Intero qui est Hell, juste en dessous. Et là, avec son AWAP, NOSCOPE dans les airs. Il switch. En face de lui, il voit Crimson. Il a très peu de chances de le toucher. Mais il tente quand même le NOSCOPE. Et ça passe. Là, le monde est bouleversé. Sérieusement, ça. Le président Macron, il fait des tweets sur le move, carrément. Et donc, Liquid a remporté le round. Et Simple marque l'histoire, marque les peaux, quelle qu'elle soit. Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, il y a des gens qui se sont fait tatouer ce graffiti. En vrai, je comprends. Comment gérer la pression d'avant match ? C'est quelque chose dont on n'entend pas parler. Mais c'est quoi les backstage d'un match ? Qu'est-ce que fait Simple avant un match ? Ah, Grail a concul. Simple, lui, c'est un petit kawa. En warm-up, ce qu'il fait, c'est qu'il chill. Il est avec son café, en détente, avec une petite musique. Il traîne son name pour être sûr d'être bouillant, d'être, comment dire, d'être lucide sur le match. En tout cas, je pense que quand tu fais des scores comme Simple, que t'es aussi régulier, c'est que sa routine est bonne. Peu importe ta méthode pour gérer la pression, c'est sans doute la bonne. Donc, je vous invite à essayer. Petite vidéo, je teste la routine de Simple pendant un mois et on voit qui je deviens. Et du côté de son compte Steam, petit aparté, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on peut voir que c'est bel et bien le seul qui a autant de trophées. Ça, c'est des trophées. Donc, il n'y a que lui et ses mates qui les ont. Voilà, petit sticker Simple pour dire quand même, voilà, j'ai participé à ça. C'est un beau sticker, honnêtement. Niveau de l'inventaire. Alors, c'est écrit 58 000 euros, mais je sais que Simple, il a des skins un peu Blue Gem. Voilà, donc un Karambit Blue Gem. Une face complètement bleue, une face complètement pipi. Ça, à mon avis, ça vaut au moins 50k. Je n'ai pas idée. Il peut y avoir des patterns. 24 000, le Glock Fate qui a des stickers de foufou aussi. Le SSG aussi. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est ? Non, non. Non, mais Théma, le digueulier, il est tout flingué. Il a ça, il a ces stickers-là. Non, arrête. Non, ce n'est pas bien de faire des trucs comme ça. Dans ces deux Daylors, il y en a une qui a un float extrêmement bas et du coup, apparemment, c'est la top 4 Daylors au monde. Et en plus, il y a 4 stickers ABAPower. Pour vous dire que ça, c'est inestimable. Ça, avec les stickers, c'est du 150k, je pense. Juste ce skin. Apparemment, ce couteau-là, il est Blue Gem aussi. Ok. Ok. Ah, mais oui, c'est l'histoire du couteau qu'il a acheté à 50 000 euros. C'est un couteau qui est très très récent, ça. Donc, Simple, non seulement, c'est un joueur colossal, passionné de CSGO, mais aussi passionné des skins parce qu'il a un inventaire de collectionneurs, vraiment, avec des skins ultra rares qui n'existent qu'en un exemplaire. Les Blue Gem, il n'y en a qu'un dans le jeu, tu vois. Voilà pour ce qui est de son profil Steam. En vrai, c'était intéressant. Simple quitte la scène eSport ? C'est une nouvelle toute récente qui est arrivée en juin dernier. On m'a appelé, on m'a dit que Simple, il a arrêté. Certains créateurs ont déjà couvert le sujet, mais je m'en fous. Moi, je ne l'ai pas fait, je vais le faire. C'est l'histoire de Simple, il faut en parler. Le fait que Simple ait annoncé qu'il aimerait prendre du temps pour lui, sortir de l'eSport afin de pouvoir se poser et de se concentrer sur lui et de son avenir, parce que je vous le rappelle, il n'a que 25 ans. Et donc, ça fait qu'il sort vraiment de sa zone de confort où il était. Des années, des années, ça fait quand même presque 7-8 ans de carrière. A jouer à CSGO tous les jours, énormément de temps. Je pense que ça va lui faire le plus grand bien, même si on sait qu'il stream à côté, il fait de temps en temps. S'il revient, peut-être qu'il va débloquer un nouveau niveau. C'est vrai qu'un de ses traits de personnalité, c'est le fait d'avoir le contrôle et de le gérer. C'est pourquoi il pense encore décrocher quelques MVP, participer à quelques majors avant d'enfin prendre une vraie retraite. Mais bien sûr, ce n'est pas pour tout de suite. On sait tous que rien n'est éternel, même pour une légende vivante de l'e-sport. En fait, il a re-signé il y a peu pour 3 ans chez Navi. C'était le 10 novembre dernier, donc on va encore le voir quelques années, tu vois. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite histoire. On arrive à la fin. En tout cas, que cette histoire vous inspire à devenir le meilleur joueur, que c'est Highlight également. Dis-moi l'histoire de quel joueur pro t'aimerais que Rocknard te nard dans les prochaines vidéos. Ciao, abonnez-vous.